Musique Je m'appelle Noémie Laurent, j'ai 23 ans. Je sors de prépa ECE, économique, options économiques, et actuellement je suis étudiante à l'IMTBS en dernière année et actuellement je fais mon stage à Recommerce Solutions. Je suis Benoît Varin, cofondateur de la société Recommerce, créée en 2009. Je suis en charge de la responsabilité sociétale de l'entreprise, tout ce qui est développement durable, certification et relations extérieures. Je suis diplômé de l'Institut MinTelecom Business School de 2004 et donc ça fait 15 ans que je suis entrepreneur dans le développement durable. Bonjour, je suis Pierre-Etienne, j'ai 35 ans. Je suis diplômé de l'IMTBS Promotion 2008 et je suis aujourd'hui cofondateur et président de Recommerce. J'ai réalisé une prépa scientifique et je me suis ensuite orienté vers l'IMTBS puisque je souhaitais orienter mon cursus vers une école de commerce et j'étais aussi fortement attiré par la vie associative qui était particulièrement riche. Et c'est à ce titre que j'ai eu la chance de devenir président du BDE et ensuite de réaliser un double diplôme aux Etats-Unis pour compléter mon parcours à l'école. Recommerce a été créé en 2009. La réflexion qu'on a eue c'était d'aider des commerçants à devenir des re-commerçants. Un re-commerçant est un vendeur qui va s'intéresser à reprendre l'ancien produit de ses clients, proposer des produits reconditionnés et permettre de s'inscrire dans l'économie circulaire et de fournir des solutions de développement durable à ses clients. Mon stage l'est en partie eu grâce au réseau de l'IMTBS puisque déjà les fondateurs sont en partie issus de cette école. Pierre-Benoît est né, j'ai 28 ans. J'ai du coup sur mon parcours IMTBS fait un parcours en 3 ans avec une majeure en dernière année, IAI, ingénierie d'affaires internationales. J'ai ensuite intégré Recommerce en stage de fin d'études au poste de chef de projet Supply Chain Junior, poste que j'ai occupé pendant 2 ans. Au bout de ces 2 ans, j'ai eu l'opportunité d'évoluer au poste de responsable opération. Donc là, j'ai pris une première casquette de manager avec une équipe de 3 personnes pour commencer. Et depuis maintenant 6 mois, donc novembre 2018, j'ai eu l'opportunité d'évoluer de nouveau sur le poste supérieur, donc en tant que directeur production et supply chain. J'ai choisi de faire mon stage à Recommerce déjà parce que j'avais envie d'avoir un engagement en développement durable dans le choix de mon stage. Il est vrai que la création d'un téléphone, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de green puisque forcément, il y a des matières premières assez impactantes au niveau environnemental. Par contre, nous, notre objectif, c'est qu'on part du principe qu'à partir du moment où on a exploité des ressources à la base, l'idée, c'est de les exploiter au maximum. Donc, donner une durée de vie la plus longue possible au téléphone. C'est pour cela qu'on a créé Recommerce, qui est aujourd'hui la société pionnaire et leader en France du mobile reconditionné et qui a l'ambition de devenir la première société et première marque de mobile reconditionné à l'échelle européenne. Je m'appelle Maxime Bourdillon. Je fais IMTBS, je suis diplômé de 2017. J'ai fait la majeure EASY, ingénierie des systèmes d'information. Actuellement, je suis à Recommerce Solutions depuis deux ans. On a appris et j'ai été formé sur tout ce qui est gestion de projet, gestion de projet informatique, tout ce qui est modélisation de flux pour pouvoir optimiser les flux de téléphones portables usagés, d'industrialiser le reconditionnement via des systèmes d'information, via des logiciels. Ce qui est lié aux technologies de l'information et de la communication est très important et c'est vraiment la dominante principale de l'IMTBS. Il y a aussi un côté international assez important avec tous les échanges, tous les étudiants qui viennent du monde entier. C'est assez riche d'un point de vue culturel aussi. C'est à l'IMTBS que j'ai pu développer ma vocation d'entrepreneur, notamment au sein du tissu associatif. Et tout ça complété par une formation qui était à la fois technique et à la fois business, qui était hyper utile dans le développement du projet Recommerce. Aujourd'hui, de nombreux salariés sont issus de l'IMTBS et des communications. Et vu que Recommerce travaille dans le milieu du smartphone, ça m'aide à comprendre les termes généraux et dans quel business j'évolue à l'heure actuelle. Au-delà de la formation qui nous intéresse réellement, il y a une véritable culture et une ouverture sur le monde qui correspond tout à fait aux attentes qu'on a aujourd'hui nos salariés puisqu'on est une entreprise fortement internationale et aujourd'hui l'école prépare tout à fait à ce contexte et également aux enjeux du développement durable qui sont très forts chez Recommerce et qui sont des valeurs partagées par l'école.